Générique Présidentielle en République démocratique du Congo, c'est ce mardi que débute la période du dépôt des recours à la Cour constitutionnelle en contestation des résultats provisoires de la CUNI. 2 janvier 2024, il y a 10 ans que mourait le colonel Mamadou Ndala, symbole des soirs dans l'est de la République démocratique du Congo, troublée par deux décennies de conflits. La médiation de Kinshasa finit par porter ses fruits à la crise politique tchadienne. Le pays a désormais un nouveau Premier ministre, il s'agit de l'opposant succès Masra. Premier mardi de l'année 2024, Madame, Messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. Élection présidentielle en RDC, c'est ce mardi que débute la période du dépôt des recours à la Cour constitutionnelle en contestation des résultats publiés par la Commission électorale nationale indépendante. La Cour qui doit normalement les examiner et se prononcer d'ici la fin de la semaine prochaine. La Commission électorale nationale indépendante a proclamé les résultats provisoires de la présidentielle. Annonçant la victoire du président Félix Sekedi de cette proclamation des résultats provisoires, les candidats qui comptent contester ces résultats provisoires disposent d'un délai de deux jours. Pour saisir la Cour constitutionnelle, c'est conformément à l'article 73 de la loi électorale qui précise ceci. Peuvent contester les résultats provisoires de l'élection présidentielle dans un délai de deux jours après l'annonce par la Commission électorale nationale indépendante. Le parti politique ou le règlement politique ayant présenté un candidat ou son mandataire, si aucun recours n'a été introduit devant la Cour constitutionnelle, cette dernière proclame les résultats définitifs de l'élection présidentielle dans le deux jours qui suivent l'expiration du délai des recours. Et si le recours y est introduit, comptant ceux des résultats, la Cour dispose de délais de sept jours pour rendre sa décision. D'où les recommandations des États-Unis d'Amérique et d'autres pays aux candidats présidents de la République qui souhaitent contester ces résultats, de s'abstenir aux contestations dans les rues et de recourir plutôt aux voies légales en saisissant la Cour constitutionnelle selon les États-Unis d'Amérique. Il s'est dénoté que le contentieux électoral n'est pas l'affaire des partis, c'est dans une affaire civile. Il appartient à la partie qui allègue les faits d'en apporter la preuve. Tel n'est pas le cas du contentieux électoral. Le contentieux électoral est en réalité un contentieux de la sincérité des résultats. Ainsi, le juge y est actif et recherche toute la vérité des urnes. Le juge peut même remettre en cause les résultats de la Commission électorale nationale indépendante et reprendre l'ordre d'arrivée dans une circonscription où les résultats ne reflètent pas la vérité des urnes. Ils ne se limitent pas aux preuves des partis. A titre illustratif, en 2018, dans les contentieux électoraux des élections législatives nationales, dans certaines affaires où les requérants avaient désisté, la Cour constitutionnelle avait persisté jusqu'à invalider. Et dans d'autres cas, la Cour avait invalidé les députés dont l'élection n'était pas contestée car il s'agit du contentieux de la sincérité des résultats. A quelques heures de l'annonce des résultats provisoires des élections législatives nationales et provinciales, les différents quartiers généraux des partis politiques sont mobilisés pour attendre ces résultats de la centrale électorale. Certains appellent au fair play et d'autres à l'apaisement pour préserver la cohésion nationale. Après la publication des résultats provisoires de la présidentielle du 20 décembre dernier, le peuple congolais attend impatiemment ceux des législatives nationales et provinciales et dans différents qu'IG des partis politiques, l'heure est à l'arrêt tenu du souffle. Pour Jiguel Ongala Tamboué, appel au calme dans la commune de Mongafoula, surtout à tous les habitants de sa circonscription électorale et leur demande de faire confiance à la CENI, organe habilité à publier les résultats. Jiguel Ongala félicite le président Félix Tshisekedi pour sa réélection et constat Moutamba pour son amour à la paix sociale du Congo et son attachement à la démocratie, car il est le premier et seul opposant qui a reconnu et félicité Félix Tshisekedi pour sa réélection. Jiguel Ongala demande au président réélu Félix Tshisekedi de rassembler tous les Congolais autour d'un idéal républicain pour faire face aux nombreux défis auxquels la République démocratique du Congo est confrontée. C'est la RDC qui gagne. Mongafoula a voté. Ils étaient près de 25 000 candidats pour les législatives nationales et près de 50 000 pour les provinciales à prendre part au scrutin de décembre dernier. Peu sont ceux qui vont représenter les 44 millions d'électeurs au niveau national et provincial. Quand on sait que la Commission électorale nationale indépendante a promis d'ouvrir une enquête pour invalider certaines candidatures qui se sont illustrées dans les actes de fraude et des compromissions pendant la campagne électorale, les grincements des dents et les pleurs ne sont pas à exclure. Selon les calendriers de la centrale électorale, la période du 4 au 11 janvier 2024 est réservée au recours relatif aux contenteux des résultats des élections législatives et provinciales du 12 janvier au 11 mars 2024, le traitement des contenteux des résultats des élections législatives et provinciales et le 12 mars 2024 à la proclamation des résultats définitifs des élections législatives nationales et provinciales par la Cour d'appel. La médiation des Kinshasa finit par porter ses fruits à la crise politique tchadienne. Le pays a désormais un nouveau Premier ministre. Il s'agit des succès Masra, l'opposant au régime des Mahamat Idris Déby. Les autorités congolaises prennent acte et saluent les efforts des réconciliations du peuple tchadien. Bien avant, un accord de principe a été signé en octobre 2023 à Kinshasa entre le gouvernement de transition du Tchad, représenté par Abde Mberaman Koulamala, ministre de la Réconciliation et de la Cohésion sociale, et le Parti politique Les Transformateurs, dirigé par le docteur Sucsé Masra. L'accord visait à faciliter le retour au Tchad du président du Parti politique Les Transformateurs, ainsi que de tous ceux qui avaient dû quitter les territoires tchadiens en raison de manifestations réprimées du 20 octobre 2022. En sécurité, les forces armées de la République démocratique du Congo en Russie a neutralisé trois terroristes, dont la matinée du lundi 1er janvier, sur la route Mbao Kamango, située en territoire de Béni au Nord-Kivu. Selon le capitaine Anthony Malouchaï, porte-parole des FADC dans cette région, cet énième exploit des FADC était intervenu lors d'un affrontement acharné entre les forces loyalistes et ces terroristes qui voulaient récupérer leurs anciens bastions dans la chefferie des Ouatelinga. On l'écoute. Engageux dans les opérations des traques des terroristes islamistes MTM-ISCAP dans l'ensemble du secteur opérationnel Sokola-Incran-Nord, les forces armées de la République démocratique du Congo viennent de donner un cadeau de nouvel an à la population de Béni en neutralisant trois terroristes diadistes MTM-ISCAP sur la route Mbao Kamango au niveau de la chefferie des Ouatelinga. Une arme de guerre de type AK-47 a été également récupérée et plusieurs munitions de guerre. C'était lors des affrontements acharnés entre l'armée régulière et ses Moudiaïdines qui avaient l'intention de récupérer leurs anciens bastions situés dans la chefferie des Ouatelinga. Dans leur fuite vers la forêt Monzanza, en territoire des Bénis, ces terroristes ont tenté en vain de piller quelques boutiques et pharmacies appartenant à notre population. Ils ont été empêchés vigoureusement par les éléments du 34-14e régime qui étaient en alerte maximale dans cette zone. Aucun compatriote n'a été touché par balle de l'ennemi parce que les forces armées de la République démocratique du Congo ont utilisé des méthodes professionnelles pour sécuriser la population du PK-25. Tout en rassurant à notre population de l'ascendance de notre armée sur ces terroristes islamistes, les forces armées de la République démocratique du Congo confirment cette dernière des opérations de ratissage qui sont en cours dans cette zone pour permettre à tout le monde de passer une bonne fête de la Saint-Sylvestre dans les calmes tout en étant vigilants. Merci le capitaine Anthony Moualouchaï. Je rappelle que vous êtes porte-parole des phares d'essai dans la région du Grand Nord. 2 janvier 2014, 2 janvier 2024, disons jour pour jour depuis la disparition tragique du colonel Mamadou Ndalar, tué dans une embuscade à moins de 10 km de la ville de Beni, alors qu'il s'est dirigé vers Eringhetti dans le cadre des actions contre les groupes armés. Ce mardi, la patrie rend hommage à un vaillant soldat engagé pour la cause de la nation, notamment dans la lutte contre le 1-23. Moi, je suis le lieutenant-coronel Mamadou Moustaphe Ndala. Je suis le commandant du 42e bataille au commando des forces de réaction rapide. La disparition tragique et inopinée de ce jeune officier supérieur des forces armées de la République démocratique du Congo à seulement 36 ans avaient plongé le pays tout entier dans l'émoi et dans la tristesse la plus profonde. Le colonel Mamadou Ndala fut assassiné le 2 janvier 2014 par un tir de roquette ayant visé son véhicule à moins de 10 km de Beni alors que l'armée congolaise se dirigeait vers Eringhetti pour y lancer une opération contre les EIDF sous son commandement. Le commandant des opérations va trouver la mort sur le champ de bataille avec lui, deux de ses gardes du corps. La taxe sera ensuite attribuée au rebelle ougandais EIDF par les autorités du pays. Formé par des instructeurs belges, anglais, américains et chinois, Mamadou Ndala fut commandant du 42e bataillon des commandos des unités. Des réactions rapides, des effardessées. Il a rendu des loyaux services à la nation, notamment en remportant des victoires éclatantes sur les combattants du M23, un mouvement qui sévissait dans l'est de la République démocratique du Congo. Un adage le dit, le plus grand des hommes est celle qui se sacrifie pour les autres. Moi, colonel Mamadou, qui est devant vous, moi, personnel, j'ai participé dans tous les fronts les plus nécessaires de cette République. Dix ans après sa mort, le peuple congolais se souvient d'un véritable soldat engagé pour la cause de la nation. Pour rappel, Mamadou Ndala fut élevé au grade de général à titre postulé. Insécurité à Kouamont, le gouvernement provincial du Kouilou vient de suspendre momentanément le trafic sur la nationale numéro 17 allant de Bandoundou, ville à Mongata. Le vice-gouverneur de la province du Kouilou qui a fait cette annonce rapporte que cette mesure a été prise dans le but de protéger les usagers de cette route contre les militiers Moubondo qui gagnent de plus en plus du terrain à Kouamont, lesquels territoires est traversé par la route nationale numéro 17. Le vice-gouverneur de la province du Kouilou a par la même occasion déploré la prise en otage d'un véhicule cargo transportant des vivres frais qui devraient desservir la population de la ville de Bandoundou en cette période de fête de Nouvel An. Il a par ailleurs sollicité un appui sécuritaire auprès du gouvernement central pour rétablir la paix dans cette partie du pays. Un rêvement à Kinshasa en marge de festivité de fin de l'année et du Nouvel An. Le ministère chrétien du combat spirituel a organisé un culte à l'action de grâce le 1er janvier en son siège situé à Limité. L'occasion pour Alain Olingui, berger sentinale de cette église de remercier Dieu pour la paix qui a réuni au pays mais également féliciter les chefs de l'État Félix Sissé-Kédi pour sa réélection. C'est un départ en fraîcheur. Le ministère chrétien du combat spirituel du feu couplet au langue et au chaud a préféré organiser cette célébration pour les passages à la nouvelle année le 1er janvier 2024. Un réveillant pas comme les autres et inoubliable célèbre sous les thèmes « Réveillons-nous, sortons du milieu d'œuf et purifions-nous » explique Alain Olingui. Le ministère chrétien du combat spirituel que je présente officiellement le délai de l'an 2024. Réveillons-nous, sortons du milieu d'œuf et purifions-nous. Les bergers sentinelles de cette église a ensuite pris parole pour saluer la victoire écrasante du chef de l'État Félix-Antoine Sissé-Kédi Chilombo à la présidentielle du 20 décembre dernier mais aussi lui présenter ce vœu de nouvel an. C'est un thème émanant du Seigneur qui nous rappelle nous les chrétiens que nous devons toujours être prêts sur terre pour hériter notre Jérusalem céleste. J'aimerais féliciter le président Félix-Antoine Tissé-Kédi Chilombo de sa réélection. Je pense que la main de Dieu a été sur lui et il a été réuni par son peuple. Lui qui a dédié ce pays entre nos mains du Seigneur, le Seigneur ne pouvait que l'accorder un deuxième mandat. c'est clair. Signale encore, ce réveillon est organisé sous une forte tension marquée par les élections du 20 décembre dernier mais l'église Sifemsi a attiré du monde. En international, les puissants et nombreux séismes qui ont sécué les centres du Japon depuis lundi ont causé de nombreuses victimes et des dégâts matériels importants a déclaré ce mardi le premier ministre japonais Fumio Kishida. La menace d'un tsunami majeur a été officiellement écartée par l'agence météorologique japonaise. Le séisme de magnitude 7,6 a fait 48 morts selon un nouveau bilan provisoire des autorités locales du département d'Ishikawa épicentre de la catastrophe. Un précédent bilan provisoire faisait état des 30 morts. Place au rappel des titres. Présidentielle en République démocratique du Congo c'est ce mardi qui débute la période du dépôt de recours à la cour constitutionnelle en contestation des résultats provisoires de la CUNI. 2 janvier 2024 il y a 10 ans que mourait le colonel Mamadou Ndala symbole d'espoir dans l'est de la République démocratique du Congo troublée par des décennies de conflits. La médiation de Kinshasa finit par porter ses fruits à la crise politique tchadienne. Le pays a désormais un nouveau premier ministre. Il s'agit de l'opposant succès Masra. Ne nous quittez pas la revue de presse et dans un instant. Nous allons fééter les journaux avec Héritier Thamboua. Bienvenue à vous. Merci beaucoup Bédrine et bonne année à toutes les personnes qui nous suivent et partout. Bonne année à vous également. Merci à vous aussi. Merci. On commence par ce sujet et réélection de Félix Tchisekedi. Les réactions fusent de partout. C'est ce que rapportent les journaux et sites d'information parus ce mardi. Actualité pour en céder écrit à sa une. Réélection de Félix Tchisekedi. Les Etats-Unis prennent note de résultats publiés par la CENI et appellent les contestataires à passer par le système juridique. Sur son compte X-Bedrine lundi 1er janvier 2024, les Etats-Unis par le biais de son ambassadeur. Akinshasa affirme prendre note de la réélection de Félix Tchisekedi pour un deuxième mandat après les élections générales du 20 décembre dernier. Écrit actualité point cédé. Les Etats-Unis reconnaissent que ces résultats sont contestables et appellent les contestataires à la non-violence. D'un média à un autre. Bédrine Kengé, les journaux La Prospérité, mentionne à sa 16e page Placide Nkala Bassadilwa félicite Félix Tchisekedi et lui souhaite plein succès. Tout a été dit dans son message de félicitations à Félix entendu Tchisekedi Tchilombo président de la République. C'est avec un pressement que je vous transmets ce message de félicitations après votre réélection. Voici l'heure venue de la consolidation des acquis pour lesquels nous nous sommes engagés. Les années à venir sont décisives pour la réalisation des projets ambitieux qui accompagneront votre ségue au mandat pour lesquels je vous souhaite plein succès. tels sont les propos du directeur général de la GECAMIN SA Placide Nkala Bassadilwa rapporté ici par La Prospérité. Un autre média à ces mêmes sujets Bédrine Nkengue c'est celui de Radio Okapi. Réélection de Félix Tchisekedi la majorité des Congolais attendent la sécurité les routes l'eau l'électricité et les emplois. Ils ont ainsi donné leurs avis lors des entretiens accordés à Radio Okapi selon elle à la Provence de La Tchopo par exemple la population a invité Félix Tchisekedi à améliorer la situation sociale et a pacifié la partie est du pays en proie à l'activisme des hommes armés. Et on va faire un tour dans le reste du continent pour terminer la CDAO dénonce les réquisitions forcées du Burkina Faso. D'ailleurs c'est comme ça qu'au titre Radio France Internationale RFI elle précise que ceci intervient une semaine après l'arrestation de l'ex-ministre Ablasé Weidraogo que la CDAO dénonce la procédure illégale et arbitraire des réquisitions qui ont cours de manière récurrente au Burkina Faso contre ceux qui font entendre des voix dissonantes face au régime d'Ibrahim Traoré. Radio France Internationale ajoute que la commission de la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest exprime sa préoccupation concernant l'interpellation et la détention de personnalités politiques et de la société civile par les autorités de la transition. En outre, Afrique Soir renseigne pour sa part que la CDAO invite le pouvoir burkinabé à prendre toutes les mesures urgentes en vue d'un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Ce média précise que l'adjointe militaire au Burkina Faso est accusée de recourir à des réquisitions forcées à l'encontre de ceux qui critiquent les régimes Afrique Soir note que la commission de la CDAO réitère sa préoccupation face à la détérioration de la situation sécuritaire dans le pays et réaffirme sa disponibilité Bédrine constante à accompagner les autorités burkinabés pour ramener la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Voilà qui m'affront à notre revue de presse de ce mardi Bédrine Kengé. héritier tambourin on va voir si l'appel de la CDAO sera finalement entendu par la transition d'ailleurs c'est les souhaits de Burkinabé du monde entier. Merci pour toutes ces informations. Je vous en prie Bédrine Kengé. C'est également la fin de cette édition merci à tous de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.télé50.cd